Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir à nouveau un jeu pour ordinateur Alice 32 et 90 programmé dans le cadre de la Game Jam du groupe Retro Programmers United for Obscure System. Et le jeu que nous allons découvrir est tout simplement Castle Attack d'Olympics lui-même, Olympics qui est le grand gourou de la secte des Retro Programmers. Alors voilà, nous sommes sur la page itch.io de la Game Jam, dont vous avez l'adresse qui s'affiche en haut à droite de l'écran, et également je la mettrai en description de la vidéo. Comme ça vous n'aurez plus qu'à copier-coller ou à cliquer dessus. Voilà, Castle Attack, on va directement sur la page. Attaque and destroy medieval castles with your cacapulte. Last castle, programmé en basique en 2024, 40 mètres. Je n'ai pas envie de parler anglais, je ne sais pas, je ne peux pas exercer les mandibules. Il faut faire un échauffement parce que sinon on peut se claquer facilement la langue. Alors, on va aller directement dans l'émulateur. On va regarder d'abord la jaquette. La jaquette imprimable, bien sûr. Alors par contre, elle est en basse définition, Olivier. Tu as dû la mettre plutôt en haute résolution parce que là, à niveau de l'impression, ça ne va pas être terrible. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, et ici, c'est écrit en français. Le roi de France a volé vos terres et massacré votre famille. Partez à la reconquête de votre territoire en détruisant tous les châteaux royaux grâce à votre trébuchet surpuissant. Et cassez la gueule à cet enculé de roi, quoi, merde. Alors, ok, c'est parti. On va dans l'émulateur. Attends, casse-toi, c'est quoi ça ? Ah, l'image, là. Ah, je suis mal préparé. Mais pourquoi il n'apparaît plus ? Ah, parce que voilà, la fenêtre était en 8. Donc, fichier chargé cassette, casse-à-l'attaque.cassette. Alors, évidemment, n'oubliez pas, avant de charger le jeu, de paramétrer votre émulateur. Donc, moi, j'utilise l'émulateur DC Alice. Il faut aller dans paramètres et cocher Alice 32 plus 16K ou bien Alice 90. Voilà. Et maintenant, comme c'est un fichier cassette, on fait c'est load comme cassette load. Et alors, j'appuie sur le... Il ne fallait pas, là, sur shift en même temps. Voilà, c'est load. Et on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore lancé moi-même. J'ai regardé un petit peu, bien sûr, la vidéo d'Olympics. Mais je me réserve tout de même la découverte du jeu en détail dans cette vidéo avec vous. Voilà. En exclusivité ou presque. Castle Attack. Young and ambitious lord of Aquitania, you swear to revenge your family killed by the king of Francia. Ok. Donc, le lord, le seigneur d'Aquitaine, jeune et ambitieux. Ah, c'est moi, d'accord. Je suis le jeune et ambitieux seigneur d'Aquitaine. Et donc, je rumine de prendre ma revanche contre le roi de France qui a massacré ma famille. Voilà. Je suis armé de ma catapulte puissante et je dois détruire un à un tous les... Enfin, les huit châteaux qui sont des vrais châteaux, qui existent en vrai, dans la vraie vie. Et qu'Olympics a tenté de reproduire graphiquement sur ses ordinateurs à lisse qui ne sont pas commodes d'accès au niveau graphique. Alors, vos munitions sont limitées et le vent ne va pas vous aider. Choisissez le bon angle avec espace et la force adéquate à nouveau avec espace. Bonne chance. Et presse une clé pour jouer. Voilà. Alors, je vais manger des petites noisettes parce que je commence à avoir la dalle. Voilà. Donc, j'imagine que nous sommes en Aquitaine, peut-être, probablement dans le fief d'Olympics lui-même. Et chez lui, le ciel est jaune et les châteaux sont bleus. Alors, j'ai un petit point qui se déplace, donc j'imagine que c'est l'angle. Donc, j'ai qu'à appuyer sur espace. Je choisis l'angle. Ok, celui-là, ouais. La force, bon, pour l'instant, je ne sais pas trop. On va mettre au deux tiers à peu près. Ah, c'est pas mal. Ah, bah, pas loin, hein, pour un premier tir. Allez. Oula. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Ah, non, non. Je sens que ça va être dur. Ça va être bio. C'est trop bon, ça. Alors. Ah, bah, à côté encore. Mais non. Ah, en haut, à gauche de l'écran, c'est mon nombre d'essais, en fait. Il va se casser, c'est ça. Et j'ai du vent qui va vers la gauche. Enfin, vers l'arrière, quoi. Bon. Alors, attends, j'attends le bon moment. Enfin, celui qui me semble être le bon moment, mais... Et qu'est-ce que c'est, la barre rouge ? C'est le point de vie du château. Oh, putain, mais je suis encore à côté. J'avais fait un angle un peu plus grand, quoi. Plus ouvert, plus vertical. Bah, si, 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 si. C'est bon, là. Je crois que c'est bon. Ah, non, même pas ! Ah, c'est la loose. Ah, le vent a tourné. Castle of the Spar. Eh, c'est mon dernier, euh... Mon dernier essai, là. Allez, on va le toucher. On va le toucher, là, oui. Mais non ! Game over. Oh là là. You ran out of projectiles. Play again. Yes. Alors. Alors, il me dessine un tracé aléatoire. Ah, je préfère ce tracé, déjà, parce que... Tout à l'heure, j'avais carrément une montagne devant moi, là. Alors, c'est parti. Pas assez fort, ça, si. Ah, non. Pas assez fort. Allez. Oui ? Oh, mais non ! Oh, mais merde ! Ah, mais non, trop fort, là. C'est trop fort. C'est marrant, ce tir-là n'était pas très différent du précédent, alors que... Je n'ai pas mis la même force. Ni le même angle. Voilà, je suis un peu... Décondencé, parce que je ne sais pas... Bon, on va essayer un angle à 45, à peu près. Quant à la force, heu... Ah, non, pas assez fort. Non, ce n'était pas du tout un angle à 45 que j'ai fait. Allez ! Oui ! Ah, ça fait plaisir. Première fois que je touche. Alors, il y a les pierres du château qui tombent une à une, c'est sympa, ça. C'est plutôt original. Ah, oui, c'est vrai, il faut tenir compte du vent. Là, puis... Là, j'ai un vent assez fort, vers l'arrière. Donc, il faut que je bourrine plus, quoi. Il faut que je mette plus de force. Bon, ben voilà, game over. Pour l'instant, je ne l'ai pas du tout en bas. Allez, une dernière partie. Voilà, on démarre tout en bas. Bon, ben, on va chercher le tir en cloche. Il ne s'élève pas bien haut, le boulet, pourtant, avec l'angle que j'ai mis. Ah, bien ! Ah, ben, je n'y croyais pas. Tiens, ben, on va voir combien d'énergie s'enlève, la barre rouge. Ah, ben, je l'ai presque détruit. Bon, ça, c'est cool. Bonne nouvelle. On va essayer de refaire à peu près le même tir. Je me souviens, par là, à peu près. Ah, non, ça va trop loin. La force, là, je pense que c'est insuffisant. Ah, ouais, largement, on va. Non, d'un chien va bien réussir à détruire un château. Ah, trop fort. Non, 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 c'est bon. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ah, non, mais... C'est trompeur, hein, quand le boulet est en approche, franchement. On croit qu'on... Ah, je n'arrive pas à doser la force. On croit qu'on va l'avoir. Et non. Et merde. Dernier essai, on s'applique. Là. C'est le tir parfait, non ? Qu'en pensez-vous ? C'est le tir parfait. Je l'ai senti. Est-ce que ça va suffire ? Oui ! Ah, 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 ah. Le château de l'Espard n'est plus qu'un vilain souvenir. Alors, oula. Château de Roquetayad. Alors, euh, eh ben, il devrait être plus facile à viser, puisque c'est une plus grosse cible. Maintenant. Alors, ensuite, attention. Ah, trop fort, non ? Ah, c'est trop fort. Ouais, ouais, merde. Un peu trop fort. Ça, c'est bon. Là, les amis, on prend les paris. Bam, plein dans la tour, la tour ouest, on va dire. Peut-être un peu trop fort. Ou peut-être pas. Hum, non, 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 non. Mais non, non, c'est très... Mais non, c'est très bien. Impeccable. Là, on a refait la même. Même chose. Même chose. Ah, par contre, l'énergie du château, elle descend pas très, pas très vite. Par rapport au premier. Oh, il y a du vent. Je n'avais pas vu. Je ne sais pas si le vent était comme ça juste avant ou quoi. Ah, ben, c'est bon, là. Hum, tire un peu faible. Quoi que. Ah, on a touché. Yes, eh bien, voilà. Eh, troisième château. Ok. Alors, petit château, donc difficile à toucher. Le château de Castelnau. Alors, attention, on se concentre. On tend le trébuchet. Blam ! Non, trop fort, trop fort. Oh, c'est trop fort. Non ? Mais oui, mais non. Ah ! Ah non, c'est trop fort. Oh, il ne s'en fallait pas grand-chose. Allez. Là, on y croit, alors. Alors, j'ai tiré fort, mais normalement, l'angle... Ah, j'ai tiré un peu plus en cloche. L'angle fait que... Yes, voilà. Voilà, il commence à moins rigoler, là, le roi de France, là. Eh, ouais. Eh, voilà, hein, tu rigoles moins. Eh, ouais, t'as peut-être massacré ma famille, hein. Hein, mais moi, je m'occupe de la reine dans les donjons de basse-fosse. Eh oui, hein. Quand tu pars, là, j'y voyais dans la forêt, là, avec tout ton tralala. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, moi, avec ta reine ? Ah. Oh, puis là, attention, on a du vent. Bon. On se concentre. Eh, plus qu'un coup... Il faut qu'il soit assez fort, hein, à cause du vent. Oh, on est bien, là. On est parfait. Eh, voilà. Allez, trois châteaux en moi. Ah, merde, j'avais pas vu le vent. J'aurais dû tirer plus fort. Eh, ouais. Je suis sûr. Voilà. Une balle perdue. Enfin, un boulet perdu. Ah, non, j'ai refait la même chose. Ah, c'est un peu mieux. Ah, ben, j'y croyais pas, disons. Le boulet, il a fait une trajectoire comme ça. Puis, au dernier moment, il s'est ravisé. J'ai dit, ah, je vais aller un peu plus loin, tiens. Ah, merde. Ah, merde. On est bon, là. Hein ? Tiens, prends ça, voilà. Tiens, bam. Eh oui, toute ta collection de châteaux, là, hein. vanité que tout ça. Je vais te faire payer le prix fort, tu vas voir. Ah, merde. Et puis, à notre époque, hein, les tests de paternité n'existent pas encore. Donc, tu auras toujours le doute. Est-ce que tes fils sont bien tes fils ? Qui va hériter du trône par la suite ? Cogite bien. Le château de Gisor. Voilà, ex-château de Gisor. C'est parti, mon kiki, pour le cinquième, hein, je crois. Eh bien, dire qu'au début, j'arrivais même pas à détruire un château. Bon, grosse cible, tranquille. Ah, par contre, gros point de vie, aussi, hein. Et on a... Ah, ben, ça va, on a autant d'essais qu'il faut, voilà, pour y arriver. Allez, bam ! One shot. Alors, plein dans le mille. Ah oui ! Ça descend pas beaucoup l'énergie du château. Château Gaillard... Ah, j'ai ma langue à trébucher, là. Château Gaillard. Le château Gaillard, où on sent Gaillardie. Et puis, il y a peut-être aussi le château Canaille, où on sent Canaille. Ah, j'ai ma langue à trébucher, là, 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 j'ai ma langue à trébucher. Ah, j'ai ma langue à trébucher, là, j'ai ma langue à trébucher. Ah, peut-être, on passe juste au-dessus. Impeccable. OK, c'était un sans-faute pour ce château, pour l'instant. il ya juste une petite brise ok faudra je tire un peu moins fort la souci voilà ah oui non mais non d'accord donc la plage de force avec laquelle faut tirer est très restreinte sur le toucher le château trop faible non ah et du vent vent favorable non c'est pas bon ah bah là je suis mal presque trois tirs vu l'énergie du château je suis même pas sûr quand trois tirs je peux le terminer mais bon on va essayer un peu fort aïe 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 non c'est bon je sais pas alors ça passe à côté bon on n'a pas de vent normalement ce tir il est parfait c'est du razzmode ouais bah ce dernier tir ne va pas suffire à mon avis donc voilà on va essayer quand même de bien lui la mettre roi de france voilà et ben voilà game over you run out of projectiles ou projectiles je ne sais pas play again no 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 c'était super je suis content d'avoir joué à ce jeu alors formidable franchement c'est bien programmé et alors olympique ça a utilisé le mode haute résolution de la x32 90 le mode 81 c'est comme ça qu'il s'appelle je crois si je ne m'abuse il est le seul à avoir utilisé ce mode là avoir fait ce choix là donc vraiment bravo et c'est super et alors là on voit qu'il y a plein de gossub des gossub 9000 9100 90 70 voilà et quelques datas et ben c'est du super boulot tout ça donc voilà la prochaine fois on découvrira un autre jeu et puis dans trois quatre vidéos on aura fait le tour et voilà et je vous dis à très bientôt bon appétit ciao